Au nom du Président et des élus du groupe UDI Union Centriste, je tenais à saluer la qualité du travail présenté par notre collègue, première vice-présidente de la région, Valérie Létard. Au travers de ces deux délibérations-cadres, voici ainsi tracée la feuille de route de la nouvelle région des Hauts-de-France en matière d'aménagement du territoire pour la période de 2016-2021. Et ce n'était pas une mince affaire pour une nouvelle région de 6 millions d'habitants, répartie en 5 départements, en 137 établissements publics de coopération intercommunale, et en réalité, vous l'avez rappelé, Madame la vice-présidente, disparate entre la métropole lilloise multipolaire, l'hyper-ruralité de l'Aisne ou l'attractivité francilienne d'une large bordure sud de la région. Nous saluons le travail prospectif, le travail de concertation, le dialogue et la pugnacité de Madame la vice-présidente pour mener une politique territoriale équilibrée au service de tous les territoires, pour mener des interventions territoriales autour de trois grands dispositifs territoriaux complémentaires les uns des autres, dans une double approche d'attractivité et de solidarité territoriale. Cette politique territoriale qui nous a été présentée sera le socle, la carte mère de toutes les politiques transports, économiques, santé, culturelles et touristiques qui forgeront demain la nouvelle identité des Hauts-de-France. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, lors de votre discours d'investiture, l'égalité territoriale est la condition sine qua non de notre réussite collective. Vous aviez pris l'engagement, Madame la vice-présidente, en notre nom, d'être demain le garant vigilant et exigeant de l'équité entre les territoires de notre région, de veiller au développement de tous les territoires, de toutes les communes, rurales ou urbaines, quelle que soit leur sensibilité, de veiller au respect des valeurs de solidarité et d'humanisme dans un engagement toujours dicté par l'intérêt général. L'égalité, l'équité et les équilibres territoriaux sont le contrat moral qui lie centriste et républicain au sein de notre Assemblée. C'est dans cet esprit que nous sommes engagés à vos côtés, Monsieur le Président. C'est ce qui nous a été présenté aujourd'hui, cadre parfaitement avec les aspérités, avec les valeurs de notre famille d'idées, et nous saluons l'exécutif d'avoir respecté ses engagements. Chaque territoire de notre grande région doit en effet être dans le train de la croissance et du développement. Nous serons sur ce point toujours vigilants et exigeants. Nous apprécions particulièrement la possibilité offerte à tous les territoires de bénéficier d'un soutien régional déterminé en fonction du niveau d'enjeu de leurs projets et de concourir ainsi à la capacité de tous les territoires à s'inscrire dans cette démarche régionale, et notamment à ceux qui en sont le plus éloignés. Nous saluons également la volonté de renforcement de la présence territoriale de la région pour faciliter les relations aux usagers, habitants, élus et partenaires sociaux, et améliorer ainsi la qualité et l'efficacité de l'action régionale. Au plus une région est grande, au plus elle se doit d'être dans la proximité, au plus son action doit être emprunt d'humanisme. Au nom du groupe UDI Union Centriste, je souhaite attirer l'attention de l'exécutif pour que soit garanti l'engagement pluriannuel de la région sur la période 2016-2021. Vous le savez, les projets de nos territoires vont courir sur plusieurs exercices, et nos territoires ont besoin d'une visibilité pluriannuelle sur leur plan de développement local et sur leur action territoriale. Nous comptons sur l'exécutif pour que les engagements pris aujourd'hui soient pérennes sur le mandat 2016-2021, et nous serons particulièrement attentifs sur ce point. Je vous remercie, et je passe donc la parole à mon collègue.